Nous avons vu le théorème de Thalès dans une précédente vidéo, et en particulier son second énoncé, qui nous dit que si nous faisons l'hypothèse suivante, donc cette partie du théorème c'est bien l'hypothèse, à savoir que dans cette situation, dans celle-ci, nous avons ici les deux droites bleu ciel qui sont parallèles. A partir du moment où les deux droites bleu ciel sont parallèles, alors nous obtenons la conclusion ici, qui est une conclusion qui nous dit que le rapport des côtés correspondants est constant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour rappel, ça veut dire que ici j'ai un petit triangle OA'B', un grand triangle OAB, et l'angle qui est ici est le même que l'angle qui est là, l'angle qui est ici est le même que l'angle qui est là, et bien sûr cet angle est commun, et ceci ça me permet de dire que le petit triangle qui est là et le grand triangle qui est là ont à chaque fois des angles qui sont égaux, donc les trois angles du petit triangle sont égaux aux trois angles du grand triangle, ces deux triangles s'appellent donc des triangles semblables, et à partir de là on peut déduire que le rapport des côtés correspondants, c'est-à-dire celui qui est en face de l'angle rouge dans le petit triangle, en face de l'angle rouge dans le grand, en face de l'angle vert dans le petit, en face de l'angle vert dans le grand, et même chose en face de l'angle bleu dans le petit, en face de l'angle bleu dans le grand. Exactement la même situation ici, où on retrouvera cet angle égal à celui-ci, cet angle égal à ces deux angles égaux, et cet angle égal à celui-ci, on peut également ici avoir un petit triangle, un grand triangle, et de la même façon côté rouge sur côté rouge, côté bleu sur côté bleu, côté vert sur côté vert, c'est la conclusion du théorème de Thalès, dans laquelle nous avons aussi vu des exemples d'applications. Alors, maintenant, nous passons à la réciproque du théorème de Thalès. Pour rappel, de façon générale, si j'ai en mathématiques une implication, une implication c'est un énoncé qui est du type si j'ai un certain nombre d'hypothèses, alors je peux en déduire un certain nombre de conclusions. Supposons que l'hypothèse s'appelle A et la conclusion B, alors la réciproque de cette implication, un mot important en mathématiques, la réciproque de cette implication va inverser le rôle des hypothèses et des conclusions, donc également énoncer une implication avec une hypothèse et une ou plusieurs hypothèses, une ou plusieurs conclusions, mais cette fois-ci, ce qui était conclusion devient hypothèse, ce qui était hypothèse devient conclusion. Donc, dans le cas du théorème de Thalès, on a une hypothèse qui nous parle de parallélisme et une conclusion qui nous parle de rapports égaux. Alors, réciproque du théorème de Thalès, vous voyez que les situations de départ sont les mêmes, mais cette fois-ci, l'hypothèse va être une hypothèse sur les rapports égaux et la conclusion, ce qui est après le alors, va être une conclusion sur le parallélisme. Retour une fois encore sur Thalès, hypothèse sur le parallélisme, conclusion sur les rapports. Réciproque du théorème de Thalès, hypothèse sur les rapports égaux, conclusion sur le parallélisme des droites. On remarquera ici, petite remarque en passant, que je ne suis pas un fan de la notation qui est notée ici, et savoir AB. Souvent, la notation AB représente plutôt la longueur du segment entre les points. le segment lui-même se note plutôt avec des crochets autour. Et AB, la longueur, se note aussi avec un trait dessus. Puis la droite qui passe par A et B se noterait comme ça. Donc cette conclusion là, AB parallèle, qui veut dire que ces deux droites roses sont parallèles, je préférerais moi l'écrire, que soit explicitement les droites qui passent par A' et B' sont parallèles, soit encore que éventuellement les segments qui relient A' à B' ou A à B sont parallèles. C'est un détail de notation, ce n'est pas très important, mais en maths, si on peut être précis, c'est quand même mieux. Donc si on veut être précis et résumé, on a le théorème de Thalès qui nous dit quelque chose du genre si les droites sont parallèles, alors le rapport des côtés correspondants est constant. Toujours dans cette situation, donc où D1 est la droite qui est ici, D2 la droite qui est là. Donc le parallélisme et puis bien sûr les côtés correspondants, c'est toujours le petit rouge sur le grand rouge et le petit vert sur le grand vert. Disons pour simplifier les choses, identique de ce côté-là. La réciproque du théorème de Thalès, elle va nous dire donc que si on a le rapport des côtés petit rouge sur grand rouge et petit vert sur grand vert qui est identique, alors on obtient une conclusion sur le parallélisme. Mais où ça devient intéressant, c'est que lorsque l'on étudie en mathématiques une implication et sa réciproque, on parle également de la contraposée. Alors autant la réciproque, ça revient à inverser simplement, entre guillemets, les rôles de l'hypothèse qui devient, de la conclusion qui devient hypothèse, de l'hypothèse qui devient conclusion, la contraposée, c'est le même principe, on inverse les rôles, mais on en prend la négation. Ça veut dire que cette fois-ci, ce serait si le petit rouge sur le grand rouge et puis le petit vert sur le grand vert ne sont pas dans un rapport égal, alors les deux droites ne sont pas parallèles. Et puis vous avez deviné ce qui va arriver, bien sûr, on peut encore ajouter la contraposée de la réciproque, qui elle va donc prendre la partie de la réciproque, inverser la réciproque rôle de l'hypothèse et de la conclusion et en prendre la négation, c'est-à-dire si je prends la négation de la conclusion ici, si D1 n'est pas parallèle à D2, alors les rapports du petit rouge sur grand rouge et petit vert, petit côté vert sur grand O vert, les côtés correspondants, ne seront pas égaux. Alors, quatre résultats, et quel est l'intérêt de ces quatre résultats ? Quels sont les intérêts de ces quatre résultats ? Le théorème de Thalès nous dit que si on a le parallélisme, on gagne le rapport des côtés, ce qui veut dire que si on a le parallélisme et qu'on connaît trois côtés, on va obtenir le quatrième. Donc le théorème de Thalès est un outil qui permet de calculer des longueurs manquantes, en particulier le plus souvent une longueur manquante, lorsqu'on en connaît suffisamment et qu'on est dans une situation de parallélisme dans des triangles semblables. Parallélisme ou triangle semblable, il y a une certaine équivalence. La réciproque, elle vous dit que si vous connaissez suffisamment de côtés et que vous pouvez tester l'égalité des rapports, alors vous gagnez le parallélisme. La contraposée de Thalès vous dit que si vous avez suffisamment de côtés et que vous n'avez pas l'égalité des rapports des côtés correspondants, alors vous n'avez pas le parallélisme. Donc ça permet de gagner le non-parallélisme. Et enfin, la contraposée de la réciproque vous dit que si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de parallélisme, alors vous n'aurez pas l'égalité des rapports. La contraposée du théorème de la réciproque est probablement celui qu'on utilise le moins, mais les trois, le théorème sans réciproque et la contraposée de Thalès, sont vraiment des outils très utiles pour résoudre des problèmes. On va le voir dans une prochaine vidéo.